La rentrée des classes, c'était ce matin en France, mais le véritable test aura lieu mercredi. Une vingtaine de mères auraient prévu de cadenasser les grilles des écoles pour protester contre la réforme des rythmes scolaires. A Marseille, la révolte a déjà commencé avec une visite d'école houleuse pour le maire Jean-Claude Godin, huée par des parents d'élèves. Ils reprochent à l'élu UMP une rentrée chaotique sans activité périscolaire avant plusieurs semaines pour leurs enfants. Renforcer les contrôles pour vérifier que les chômeurs cherchent bien un emploi et les sanctionner si nécessaire, c'est la volonté du ministre du Travail, François Rebsamen, qui constate un échec en matière d'emploi depuis le début du quinquennat. Des propos qui ont suscité l'indignation des syndicats et des associations qui dénoncent un discours de droite. L'armée ukrainienne tient encore l'aéroport de Donetsk, mais est de plus en plus menacée par les séparatistes, alors qu'elle a dû céder celui de Lugansk lundi. 15 soldats ukrainiens ont été tués dans l'Est en 24 heures. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'avoir déployé des troupes régulières, ce que Moscou dément. Le oui et le non au coup d'à-coup dans Écosse à deux semaines du référendum. Les derniers sondages revigorent les partisans de l'indépendance, auparavant donnés grands perdants de ce scrutin. La poussée spectaculaire des séparatistes serait due à la performance de leurs champions, le premier ministre écossais Alex Salmant, lors d'un débat télévisé. Une bourgade obscure de Tunisie transformée par le street art. A Eriade, sur l'île de Djerba, une centaine d'artistes a donné un coup de pinceau et de neuf aux vieilles rues pour la plus grande joie des habitants et des commerçants de la Médina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !